Bonjour, aujourd'hui nous allons voir les degrés de l'adjectif qualificatif. Commençons par une définition. Il existe deux degrés à l'adjectif qualificatif. Le degré d'intensité et celui de comparaison. Ces deux degrés correspondent à la force qu'on donne au sens de l'adjectif. Voyons un exemple. Dans la phrase « Jack Sparrow est très rusé », l'adjectif c'est « rusé » et le mot qui est devant là « très » nous permet de montrer que le mot « rusé » ici a une certaine force pour Jack Sparrow. Voyons maintenant plus précisément à quoi correspond le degré d'intensité. On peut ajouter un adverbe d'intensité comme « très », « peu », « assez » ou « trop ». Il y en a d'autres, devant un adjectif pour préciser son degré d'intensité. Il y a trois intensités possibles. L'intensité faible, comme dans la phrase « la joconde semble peu bavarde ». L'adjectif c'est « bavarde ». L'adverbe qui est devant, c'est l'adverbe « peu » et on montre du coup une intensité faible. Pour le sens de « bavarde », on montre qu'elle est faiblement bavarde, peu bavarde. Il y a également l'intensité moyenne, comme dans la phrase « l'arrière-plan est assez sombre » ou l'adjectif est « sombre ». Et l'adverbe d'intensité « assez », on voit qu'ici, ça veut dire que c'est moyennement sombre. Et enfin, il y a l'intensité forte. On le voit dans la phrase « ce tableau est très original ». L'adjectif c'est donc « original » et l'adverbe d'intensité « très » nous permet de montrer que c'est fortement original, que c'est d'une intensité importante, que l'originalité est d'une intensité importante. Pour finir, voyons le degré de comparaison. Donc on peut l'exprimer avec deux choses, soit le comparatif, soit le superlatif. Alors, le comparatif, lui, est composé d'un adverbe de quantité, plus, aussi, moins, suivi d'un adjectif et enfin de la conjonction « que ». Il permet de comparer un élément à un autre. On le voit dans la phrase « le portrait de la joconde est plus connu que celui de Smeralda Branding ». Donc on voit bien ici l'adverbe d'intensité. De quantité, pardon, l'adjectif et la conjonction « que ». L'ensemble permet de comparer le portrait de la joconde à celui de Smeralda Branding. Le superlatif, lui, est composé d'un article défini, d'un adverbe de quantité, plus, moins, et d'un adjectif. Il permet de comparer un élément à un ensemble d'autres éléments. Dans la phrase « la joconde est le plus connu des tableaux de De Vinci », il y a donc l'article défini, l'adverbe de quantité, l'adjectif, et ça permet de comparer le tableau, la joconde, à tous les tableaux de De Vinci. Comme moyen mnémotechnique, un moyen pour se souvenir, pour faire la différence entre le superlatif et le comparatif. Donc je vous le propose. Le comparatif, ça commence par le son « que » et c'est justement dedans qu'il y a la conjonction « que ». Alors que dans le superlatif, il n'y a ni le son « que » ni la conjonction « que ». À vos ménages maintenant ! Merci. 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 Merci.